... Mardi 2 août, entre 3500 et 4000 personnes ont suivi la messe d'enterrement du père Jacques Hamel en la cathédrale de Rouen. 8 évêques, 97 prêtres et 12 diacres se sont associés aux normands venus rendre un dernier hommage à ce prêtre de 85 ans, ordonné le 30 juin 1958. Il aurait fêté dans deux ans son jubilé de diamant, 60 années de sacerdoce. ... Ma prière aujourd'hui c'est de trouver la paix, de ne pas tomber dans la colère. Parce qu'il y a des gens qui nous agressent avec une extrême violence. Il faut digérer ça, il faut trouver une réponse chrétienne. Une réponse chrétienne, Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, en fit une. Elle invita les membres de cette assemblée à devenir des artisans de paix, mais aussi à apprendre à vivre ensemble. C'est trop triste, trop triste et c'est pas normal. C'est pas normal. Mourir dans une église, égorger. Pauvre père. Il faut pardonner. Parce que la haine, ça n'avancera absolument à rien. C'est le pardon qui compte. En union avec le sacrifice de Jésus, l'étole du père Hamel fut déposée avec son aube sur son cercueil par le père Jean de Blongermont et le père Auguste Mohanda, curé de la paroisse Saint-Étienne-du-Rouvray. Je crois que c'est la force des chrétiens de pardonner. C'est notre force. Il n'y a que ça pour avoir la paix. C'est le Christ à nouveau qui, sur l'autel, est crucifié encore une fois. Et le prêtre est un autre Christ. C'est vraiment le symbole de l'amour donné jusqu'au bout. Vint ensuite l'évangile de Saint Matthieu retraçant le serment sur la montagne, dans lequel Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, mais aussi, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui la joue gauche. » Le sens de la prière, c'est de penser à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que les relations soient les plus fraternelles possibles dans notre société. Il va falloir réinvestir dans tous nos lieux qu'on a déjà, de dialogues notamment interreligieux. Je crois que c'est ça aussi le sens de notre prière. Penser aux jeunes, penser aux enfants, qu'est-ce qu'on peut bâtir avec eux pour les aider à vivre un monde vraiment fraternel, où ils puissent vivre en lien sans ces problèmes-là. Dans son homélie, Mgr Lebrun a insisté sur la fraternité et la paix. L'archevêque de Rouen a également lancé un appel à la conversion à l'amour. Faudra-t-il d'autres tueries pour nous convertir à l'amour et à la justice qui construit l'amour ? Trop de morts au Moyen-Orient, trop de morts en Afrique, trop de morts en Amérique, trop de morts violentes. Cela suffit. Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d'horreur qui nous font sortir de l'humain. N'est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers mots ? Tomber à terre, à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de repousser ton assaillant avec tes pieds et tu dis « Va-t'en, Satan ». Tu exprimeis alors ta foi en l'homme créé bon que le diable agrippe. « Vous, que la violence diabolique tourmente, vous, que la folie meurtrière démoniaque entraîne à tuer, laissez votre cœur que Dieu a façonné pour l'amour prendre le dessus. » Et comme le Père Jacques le fit quelques instants avant de mourir, Mgr Lebrun consacra le pain et le vin en mémoire du don d'amour fait par Jésus-Christ pour les hommes. « Célébrer la messe est ce qu'on vit tous les jours, nous, avec des petites assemblées, exactement comme le Père Jacques. Ce que lui a vécu, nous, on pourrait le vivre aussi. Et le Pape François nous a invité ce week-end à ne pas vivre dans la peur et la paralysie. Donc on prie aussi pour qu'on ait la force de continuer à aimer et à poser ses gestes de miséricorde. » Dernier adieu et dernier geste en signe de respect envers le corps du Père Hamel avec l'encens et l'eau bénie. En hommage au Père Hamel, l'archevêque de Rouen invite les croyants et les non-croyants à venir visiter une église dans les jours qui viennent pour dire leur refus de voir souillé un lieu saint, mais également de prier la Sainte Vierge le 15 août prochain. De son vivant, le Père Hamel n'eut jamais imaginé de tels funérailles, mais sa mort violente met en lumière la beauté de son sacerdoce et l'attachement des Français à leurs prêtres. ... 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